Le bonheur des morts Le bonheur des morts était venu simplement d'une enquête que j'avais envie de faire parce que je m'étais dit tiens il serait peut-être le temps d'apprendre à rapatrier des questions personnelles dans ma vie professionnelle, c'est-à-dire de prendre des questions qui se posent à tout un chacun et qui se posent à moi, c'est-à-dire quelles sont les relations qu'on peut entretenir avec des morts comment est-ce que ça se fabrique une relation avec un mort ou avec une morte et ça, ça a été la première étape et en fait la deuxième étape qui est les morts à l'oeuvre en fait ça vient d'une commande, d'une demande donc il y a Xavier Douroux qui était le directeur du consortium à Dijon qui est un centre d'art contemporain commanditaire comme médiateur il y avait François Hertz qui est l'initiateur du programme des nouveaux commanditaires peut-être devrais-je dire deux mots à ce sujet-là le programme des nouveaux commanditaires en fait vient donc d'une initiative d'un artiste il y a une bonne vingtaine d'années d'ici, François Hertz qui s'est dit les mécènes, les banques, l'Etat peuvent commander des oeuvres d'art pourquoi est-ce qu'un simple citoyen ne pourrait pas aussi à un moment donné parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a des questions qui se posent et qu'ils ne peuvent recevoir de réponse si ce n'est dans le domaine peut-être de l'expression artistique pourquoi ne permettrait-on pas à des simples citoyens si possible à des collectifs d'avoir une envie d'oeuvre d'art et qu'une oeuvre d'art soit une réponse que ce soit un problème de déshérence sociale que ce soit un problème d'invisibilité dans l'espace social et donc des centaines d'oeuvres ont été ainsi commandées par des citoyens qui essayent de se mettre en commun pour demander une oeuvre d'art et qui suivent à ce moment-là un protocole qui est financé pour se faire et qui a été très longtemps financé par la Fondation de France et François et Xavier et François Hertz étaient venus me trouver en disant on a eu quelques oeuvres d'art qui ont été commanditées parce qu'il y avait un décès et parce qu'il y avait un défunt et il semblerait, d'après ce qu'on a pu lire de ton travail qu'on pourrait penser que quelqu'un, un défunt, un mort, a réclamé et est-ce que tu pourrais imaginer d'aller voir tiens, est-ce que ça change quelque chose est-ce que ça nous apprend quelque chose des relations entre les vivants et les morts et comme j'aimais beaucoup Xavier Douroux qui n'est plus aujourd'hui et que je suis très admirative devant le protocole et le programme des nouveaux commanditaires donc je pense que c'est vraiment un très beau programme j'ai accepté de mener l'enquête et donc je suis allée voir des situations où en effet, à partir d'un mort, des gens demandaient à ce qu'une oeuvre d'art soit érigée que ce soit pas tellement en souvenir du mort mais parce que quelque chose devait être fait après cette mort soit parce qu'elle était injuste soit parce qu'elle était prématurée soit parce qu'elle avait trop profondément blessé un collectif alors ce genre de situation, que ce soit au bonheur des morts ou dans les morts à l'oeuvre je pense que le récit est la seule façon de l'appréhender alors pourquoi est-ce que le récit serait la seule façon de l'appréhender ? et ce sont toujours évidemment des récits qui sont à l'origine très personnels c'est quelque chose qui vous arrive c'est une relation de l'ordre en effet alors je ne sais pas si c'est de l'ordre de l'intime ou de la relation personnelle qui va à un moment donné s'élargir par exemple dans le protocole des nouveaux commanditaires l'idée aussi c'est que cette relation à un mort s'élargisse et que ça devient un mort en commun alors pourquoi les récits ? je pense que la raison est très simple c'est que la forme du récit est la seule qui permet d'éviter la tentation de l'explication je vais dire par là qu'il y a bien quelque chose qui pourrait abîmer qui pourrait démembrer qui pourrait rendre absolument très appauvris ce qui se passe quand des gens se mettent à faire quelque chose pour les morts et se sentent activés par des défunts ou des défendes l'explication est la chose qui viendrait vraiment détruire tout pourquoi ? parce que l'explication demanderait qu'on parle en termes de croyance et c'est vraiment la dernière des choses qu'il faut faire je crois que mon mort est encore là je crois que c'est ma subjectivité ça c'est des explications extrêmement pauvrissantes et qui en plus ne rendent pas compte de la richesse de la manière dont les relations s'établissent et de ce que les gens fabriquent pour pouvoir rendre le mort vivant et encore présent alors ça c'est la première chose donc éviter le régime de l'explication qui semblerait s'imposer mais il y a une deuxième chose que j'ai découverte que j'ai découverte à chaque fois dans mes enquêtes mais sur des modes différents dans ces deux enquêtes là c'est que les récits en fait d'une certaine manière étaient prodigieusement féconds alors ils sont féconds de deux façons la première forme de fécondité du récit et ça je le retrouve dans les deux enquêtes c'est que le fait que les gens vont toujours raconter le récit de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas la possibilité de déterminer si c'est une affaire de subjectivité ou bien si le mort est vraiment mort du style c'est comme s'il était venu me dire quelque chose quand j'ai rêvé de lui alors comment voulez-vous choisir c'est comme s'il était venu me dire vous ne dites pas qu'il est venu vous dire quelque chose et vous ne dites pas que seul le rêve pourrait tout expliquer et qu'est-ce que ça fait ça et bien en fait ça fait que le récit reste dans un état d'indétermination et d'instabilité et que vous allez tout le temps osciller vacillé d'une possibilité à l'autre et que c'est ça qui garde le récit vivant jamais l'énigme ne peut se clôturer c'est un peu comme le roman le tour des crous de Henry James vous ne pouvez pas vous pouvez choisir à la fin mais si vous savez qu'en choisissant qui de l'explication est-ce que la bonne était folle ou bien est-ce que c'est un piège machiavélique etc etc si vous choisissez l'explication vous n'aurez pas tort nécessairement elles sont possibles mais vous savez que vous allez clôturer définitivement ce récit que vous allez refermer sur lui-même alors qu'en les gardant ouverts ce récit va continuer à vous hanter à vous habiter à vous agiter voilà les récits sont capables de nous agiter de nous activer ça c'est la première fécondité du récit et la deuxième que je découvre à chaque fois que j'ai mené ce genre d'enquête que j'ai été mis en contact avec des gens qui racontaient des histoires c'est que selon la manière dont vous agencez les récits donc vous racontez le premier et puis vous dites tiens dans le deuxième récit que j'entends il y a quelque chose qui résonne par rapport au premier et donc vous collez le deuxième récit au premier en disant regardez il me semble qu'il y a un lien entre les deux et vous vous rendez compte que le lien qui se crée entre les deux par ce petit effet de résonance fait que ce que vous entendez du premier récit n'est plus la même chose exactement et puis il vous a collé un troisième récit vous vous rendez compte que le troisième récit fait écho au premier et vous rend perceptible dans le premier récit des choses que vous n'aviez pas vues et dans le deuxième récit identiquement et donc vous ajoutez des récits et chaque fois que vous ajoutez un récit il y a des choses qui n'étaient pas perceptibles dans les autres récits qu'un seul coup se met à saillir et à scintiller et ça pour moi c'est la très grande fécondité de la technologie finalement d'accoler des récits simplement en disant regardez ce que ce xième récit fait aux autres et leur donne une luminosité nouvelle la grosse problématique de notre relation aux morts je pense dans la tradition qui est la nôtre dans la doxa officielle celle que les thérapeutes ont été éduqués à imposer celle que les théories nous habituent à penser cette difficulté qu'elle se pose c'est que d'imaginer que les morts sont réduits à néant contre ce que les gens ressentent contre ce que les gens pensent qu'il en est peut-être de la possibilité que les morts d'une certaine manière continuent à être avec eux que ce soit dans la pensée, dans le souvenir, dans des gestes que eux-mêmes vont performer, etc. et en fait ce qui se passe c'est que dans ce cas le chagrin est la seule garantie de garder le mort vivant et de garder trace de son existence et ça je pense que Jean Allouche l'avait tellement bien saisi ce psychanalyste qui d'une certaine manière se rebellait en quelque sorte contre les théories du deuil en disant mais si vous imposez aux gens le devoir de penser que la mort c'est le néant et que le mort n'a plus rien à faire dans vos vies vous leur mettez une sacrée responsabilité sur les épaules puisque vous leur dites que le mort n'a plus que la psyché pour continuer à exister et la psyché ne peut plus le faire exister que par le chagrin ce qui veut dire qu'en fait les théories du deuil telles qu'elles sont formulées en imposant aux gens d'accepter ce qu'on appelle le principe de réalité sont des théories qui mettent les gens dans des chagrins interminables puisque le chagrin est la seule façon dont on garde le mort présent et dont on continue à honorer le fait qu'il y a une vie qui n'est plus mais dont on ne peut pas biffer impunément le fait qu'elle ait existé alors que les gens ont des réponses beaucoup plus saines à ça c'est de dire à un moment donné ils vont accepter d'être comment dire ils vont accepter et assumer pleinement et ça je l'ai vu chez tellement de personnes qu'il y a moyen de renouer avec la joie en présence du mort sans besoin d'en passer par le chagrin pour garder sa mémoire ce qui est le cas est le cas il faut que les gens ont tous et que les gens ont tous